Bonsoir ! Aujourd'hui, Chichou va vous présenter sa fille. Rangez tout de suite vos grands chevaux dans l'écurie. Non, ce n'est pas vraiment le fruit de ses entrailles que je vais vous présenter maintenant. Elle est en train de manger le trépied. Bon, ça va être très compliqué cette vidéo. Chichou, il a 77 ans. Il est toujours puissant. C'était clairement pas quelque chose d'envisageable pour nous. On aurait bien aimé que ça soit une tradition. Je donne à mes enfants des enfants ou petits-enfants de chichou et ainsi de suite des générations durant. Mais ce serait vraiment très très égoïste de faire ça. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traîné sur les Facebook des associations pas long de chez nous. Et on est tombé sur la bouille de la petite Aska ! Alors on dirait une petite chauve-souris, mais c'est en fait une croisée de Malinois et Labrador. Elle a deux mois et demi. Elle vient de l'association Arquail sur Toulouse. Et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à aller visiter la chaîne de vlog où j'ai fait une vidéo complète de son arrivée à la maison, les préparatifs, etc. Pour pas faire un doublon sur cette chaîne-ci, je voulais quand même vous la présenter officiellement. Et j'ai aussi reçu de la part du site Croquetland, encore une fois, une toute nouvelle box qui sortira mardi sur le site, qui s'appelle la box Bienvenue. Et qui donc, comme son nom l'indique, doit être pleine d'accessoires pour accueillir un nouveau chien chez soi. Je crois que ça va être un petit peu compliqué d'avoir tout le monde à l'écran, mais on va faire ce qu'on peut. Elle a déjà attrapé un truc. Attention ! Donc ça a l'air d'être un complément alimentaire. Contient des bactéries lactiques vivantes qui contribuent à favoriser l'équilibre et le bien-être intestinal. Ça, c'est vraiment utile pour les petits chiots qui commencent à découvrir l'alimentation solide, entre guillemets, et aussi les chiens qu'on a chez soi et à qui on essaye de faire changer peut-être de croquettes, etc. Ça sent bon, ça ? Tu trouves que ça sent bon ? T'aimes bien. Ok. Je savais même pas que ça existait comme ça à la vente. C'est vraiment cool, je valide. Ensuite, chichou. Parce que la petite, elle est partie. Il faudra pas s'attendre à ce qu'elle soit très très patiente pendant toutes les vidéos. C'est notre petit chichou qui va nous aider. Je suis sûre qu'il y aura aussi quelques trucs pour lui là-dedans. Prends-le. Tu prends l'adaptime ? D'accord, très bien. Là, apparemment, c'est le kit pour la maison. Donc, signe à brancher sur une prise. Solution naturelle et efficace pour apaiser les chiens, réduit les signes du stress chez le chiot et le chien adulte. Donc, voilà, quand on vient d'adopter un animal, quand ils sont deux et qu'il faut un peu les apaiser pour que ça se passe bien. Les petits chiots, ben voilà, ils sont un peu stressés. Ah, qu'est-ce que tu fais bébé ? Il va falloir gérer quand on va partir, etc. Elle a sûrement pas l'habitude de ça. Moi, je travaille à la maison. Donc, ça, c'est vraiment une très 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 bonne idée. Je suis très contente de pouvoir tester ça. Ensuite, qu'avons-nous, chichou ? Qu'est-ce que c'est ? Prends-le. Vas-y. Ok. Tu veux ça ? Il a choisi le petit tube adresse. Si quelqu'un trouve dans la rue votre animal, au lieu d'être obligé d'aller chez un vétérinaire, si c'est le soir, si c'est un week-end ou je ne sais quoi, il peut ouvrir ça. Il y a le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire à l'intérieur. Donc, ça peut être très utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend, mon petit chien ? Prends-le. Vas-y. Tu veux de la lecture ? D'accord. Moi, tu veux manger après, j'ai bien vu. Donc là, on a deux petits fascicules. Ça a l'air d'être plein de conseils pour l'arrivée d'un animal. On peut même faire une petite fiche d'identité, un peu comme dans son carnet de santé. La première fois que je l'ai vu, le premier contact, c'est mignon. Et après, il y a plein 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 de conseils, des petits schémas et tout. C'est vraiment sympa. Et ensuite, il y a ce petit carnet qui est en fait un petit carnet tout simple. On peut écrire ce qu'on veut dedans. Très cool, très très cool. Qu'est-ce que tu veux ? Ben oui, tu veux du manger. Donc, on a des petites friandises sans céréales. Donc, ça, c'est cool. Au poulet et à la carotte. Premier ingrédient, poulet frais, pommes de terre, farine de poivre. Ok, c'est pas mal. On va tester ça. Aska, y'a 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 y'a. Peut-être que ça, tu l'aimes bien. Regarde, qu'est-ce qu'il y a ici ? Lui, c'est gros pour toi encore. C'est peut-être un... Non, ça va ? Ouais, ça va. Je crois que tout le monde a validé. Ensuite, qu'est-ce qu'on prend ? Ok, alors là, nous avons un petit dévidoir ramascrote, plus communément appelé Sakakaka. Ça, je commence à en avoir pas mal. Ah, y'a une petite lampe. Ça peut être rigolo, ça. Ça, c'est toujours très utile. Donc, je valide aussi. Oh, y'a des trucs bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Aska, tu veux prendre quelque chose ? Prends-le. Vas-y. Oui, c'est bien. C'est un petit doudou pour Aska. Un peluche pour chien. Voilà, tout simplement. Ah, y'a un puik. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de jouets à l'intérieur parce que là, ça va faire un peu des jaloux. Heureusement, j'ai acheté un autre doudou cette semaine, donc je vais pouvoir partager ça tranquillement. Ensuite, qu'avons-nous ? Prends-le. Vas-y. Ouais. Très bien. C'est des lingettes nettoyantes et Dieu sait que j'en ai besoin en ce moment. C'est pas très zéro déchet, mais vraiment, pour les petits chiens, pas toujours très propres, ça aide. Ça aide. Ok, ok. Donc, une grosse bois-boîte. Un jeu de stratégie. Ok. Le Gumball Box est un jeu qui combine amusement et stratégie. Il comprend deux tiroirs et un couvercle dans lequel vous pouvez glisser des friandises. Avec un peu d'entraînement, votre chien sera vite capable d'ouvrir les tiroirs à l'aide des poignées en corde, ainsi que le couvercle pour attraper les friandises. Trop bien. J'ai un truc comme ça déjà, que j'ai pas trop sorti d'ailleurs avec Tex, et que j'avais ressorti pour la petite. Et donc, ça se présente comme ça. Ah, d'accord. Il y a un truc à monter, en fait. Ouais, il faut visser et tout. Bon, je ferai pas ça maintenant. Mais il y a des petits tiroirs, là. On va essayer de les faire trouver. Elles rentrent pas trop trop les friandises qu'il y avait dans la boîte. On va forcer un peu. Voilà. Vas-y. Oui, c'est bien. Encore. Oui, bravo. T'as gagné. C'est pour toi. Aska, maintenant. Bon, on l'aide un peu, hein. On triche. Attendez, ça veut pas. C'est coincé. Viens, c'est pour toi. Voilà. C'est bien, Texas. Bravo. Bravo. Je sais pas si ça fait très long feu, du coup, puisque quand ils ont compris l'astuce, après, voilà. C'est... Bon, après, il y en a des faux. C'est peut-être ça qui est rigolo, je pense. Donc, ils sont obligés de voir lequel a un tiroir et lequel on n'a pas. Pourquoi pas ? Oui, ça, je suis vraiment trop trop contente. C'est un clicker. Et justement, j'en parlais sur Instagram en live avec certains d'entre vous. Je voulais rechercher le clicker de Texas parce que c'était vraiment avec ça que je l'avais éduqué quand il était petit. Et Aska ! Donc ça, je suis très très contente. En plus, il y a un petit bracelet. C'est parfait. Ah, il fait pas le même bruit que le tien. Donc ça, c'est un petit outil qui sert à éduquer son chien pour être très précis, en fait. Genre, quand on lui dit « Ah si, bon, ça encore, ça va », mais des actions un peu plus précises pour vraiment signaler le bon geste au bon moment. Vous en reparlerez sûrement dans une vidéo spéciale. Mais je suis très très contente de trouver ça dans la box. Et enfin, pour terminer, il y a un petit shampoing universel au géranium et au frêle. Il est bio, sans parabènes, sans silicone, fabriqué en France de la marque Organissime. Super ! Donc ça, c'est toujours très utile. Toujours pareil pour les petits chiots, pas très très propre. Très très bien également d'avoir ça dans la box. Voilà, on en a fini. Je suis très contente de cette box. C'est un beau cadeau à offrir à quelqu'un qui vient d'avoir un animal ou à se commander soi-même si on vient d'avoir un nouveau chien. Parce que ça peut faire beaucoup de frais d'un coup. Et d'avoir une box, forcément, c'est moins cher qu'acheter tout séparément. Sinon, je voulais également profiter de cette vidéo pour vous rappeler que vraiment, l'adoption, c'est important. Essayez d'adopter et de ne pas acheter un animal. Je sais qu'on peut avoir quelques craintes, quelques peurs. Mais vraiment, essayez de sauter le pas, d'aller rencontrer une association, un refuge, etc. En ce moment, il y a beaucoup de journées d'adoption dans les jardineries et animaleries. Je vous mettrai plein de dates en barre d'infos. C'est de pire en pire chaque année. Et il y a énormément d'animaux qui en souffrent, qui en pâtissent et qui en meurent. La raison principale pour laquelle on a pris un chiot, c'est que je voulais que ça soit Texas, en fait, qui l'éduque, qui puisse transmettre un petit peu de lui. C'est super important pour nous. Je peux pas le laisser avoir des petits, même si j'aurais adoré ça. C'est vraiment trop égoïste. Il y a vraiment trop de souffrance animale pour faire ça. Donc voilà, c'est le compromis qu'on a trouvé. En ce moment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chiots dans les refuges. Et aussi plein d'animaux plus âgés auxquels il faut penser. Donc si c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis un petit moment déjà, que vous avez la place, les moyens et le temps surtout, peut-être que c'est le moment ou jamais d'y aller. Si vous avez pas le temps, l'espace, etc. Vous pouvez au moins venir les aider en leur donnant des croquettes ou des plaides ou des laisses, etc. Ça les aide vraiment beaucoup. Ils font un travail de malade, c'est bénévole. Et ces gens-là, je les respecte du plus profond de mon être. Enfin voilà, j'ai été très contente de vous présenter le nouveau membre de notre petite famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pouvoir en profiter pour en faire plein d'autres sur l'éducation d'un chiot, etc. Donc ça va être très sympa. En attendant, nous on vous fait plein de gros cœur cœur sur vous. Et on vous dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Tu fais bisous ! Mua ! Sous-titrage Société Radio-Canada